Salut l'ami, j'imagine que tu as déjà vu au moins une fois le film Titanic et tu dois te rappeler, je sais pas si tu visualises là, mais cette scène où le Titanic fonce dans la nuit et heurte l'iceberg qui va le couler et tu as une scène où tu vois les deux vigiles qui sont chargés de surveiller, de prévenir la présence d'iceberg et ils sont en train de discuter et là à un moment, hop, il y en a un qui est là. Il écarquille les yeux, un des deux, et qu'il voit un iceberg droit devant. Donc il donne l'alerte et tu vois cette image, dans la cabine de pilotage, tu as le, je sais pas si c'est le capitaine en second ou quelque chose comme ça, qui est en train de boire un thé et qui reçoit l'alerte et lentement il se dirige vers le téléphone pour écouter ce qui se passe. D'ailleurs t'es là en train de dire, mais purée, mes gars, mais bouge-toi quoi, le mec il est en train de marcher tout lentement avec son thé là alors qu'il y a un iceberg devant. Enfin bref, il écoute, il prend la mesure nécessaire, c'est-à-dire qu'il met, il fait machine, il met les machines, il passe en machine arrière quoi pour ralentir le navire et il vire de bord. Mais voilà, pendant quelques secondes, ouais genre quelques secondes, le navire, le dynamique ne bouge pas, il fonce droit sur l'iceberg. Et petit à petit, ça y est, il commence, il commence à virer de bord, mais vraiment lentement. Et t'es là, mais tu penses vraiment que le navire va se prendre l'iceberg quoi, t'es là, allez, vire, vire, vire. D'ailleurs le capitaine, enfin le second plutôt, il est là désespéré quasiment parce que désespéré par la lenteur que prend son navire à changer de direction. Et puis finalement, le Titanic vire de bord et au dernier moment, il évite quasiment, quasiment malheureusement l'iceberg. Quasiment parce qu'il le frôle et ça suffit à défoncer en fait la coque, enfin endommager la coque du navire et à provoquer une grosse entrée d'eau en fait. Et voilà, mais il en a fallu d'un peu en fait, de peu pardon en fait. Et c'est à partir de là que le navire va commencer à couler. Et bien tu vois, nous sommes tous des titaniques en fait dans la vie, on a tous chacun un temps de latence pour changer, pour évoluer, pour prendre une décision. Tu vois, on est comme ce navire parce que le Titanic en fait, il a mis tellement de temps à tourner, tu vois, c'est parce qu'il est immense, tu vois. Tu vois, tu as une espèce de latence, de par sa masse, de par la vitesse. Voilà, un navire comme le Titanic, et bien il ne change pas de direction comme ça, il ne fait pas des slaloms, tu vois. Il faut un certain temps avant qu'il commence à prendre une autre direction. Et bien on est tous comme ça dans la vie, on a tous ce moment, cette, ouais, ce moment où c'est une période plus ou moins longue. Alors il y a des différences, la seule différence entre toi, moi, ton voisin, c'est, bah c'est le temps, c'est le temps de latence. Lorsque tu tournes, tu vas changer de direction, tu vois, dans la vie. Certaines personnes, il faut des années pour qu'elles arrivent à changer ou à évoluer, à prendre, à donner à leur vie une autre tournure. Tandis que pour d'autres, il s'agit juste de quelques mois. Alors bien sûr, ça dépend de quoi on parle, il y a plusieurs cas de figure, si tu prends une petite décision, pour les petites décisions, forcément, tu vas changer, tu vas virer de bord vite fait. Mais pour les grosses décisions, pour des grosses décisions qui impliquent beaucoup de choses dans une vie, parfois, pour certaines personnes, il faut des années. Je me souviens d'un lecteur qui m'avait raconté son histoire qui était assez touchante, il avait 35 ans à l'époque, et Marc, enfin j'ai changé son nom, on va l'appeler Marc, et bien il avait l'impression d'être comme dans un marécage. Parce que, bah, depuis longtemps, depuis quelques années, il avait cette envie de partir autour du monde, de faire un break dans sa vie, sur les routes. Voilà, finalement, il n'y a pas grand chose qui le retenait dans sa vie. Il faisait un boulot chiant, voilà, dans lequel il s'ennuyait, il n'avait pas de petit ami, voilà, finalement pas de rien de très excitant qui le retenait. Il avait l'argent pour le faire, l'envie, mais pourtant, voilà, il manquait cette impulsion pour franchir le pas, il manquait cette impulsion pour virer de bord, comme le Titanic face à son iceberg, et, bah, lui, il avait son iceberg devant, et son iceberg devant, c'était sa vie dans laquelle il, cette vie qu'il ne savourait pas vraiment, et puis les années qui passaient également, et ce rêve, cette envie qu'il n'arrivait pas à concrétiser. Et, bah, il était comme, il était dans cette période, dans cette période de latence, comme ce Titanic-là, qu'il n'arrivait, voilà, c'est comme s'il n'arrivait pas à tourner, à prendre de décision. Et, je ne sais pas si ça te parle, si tu as déjà connu ça dans ta vie, sans doute, à un moment donné, moi, je l'ai connu par le passé, notamment, avant que je parte, que je quitte tout en France pour me consacrer à mon bloc de voyage, et que je parte en Amérique latine, bah, ça faisait au moins un an que j'étais dans un boulot dans lequel je m'ennuyais, dans lequel, tu vois, tu as l'impression, en fait, que ta vie passe, en fait, de regarder ta vie passer, de perdre ton temps, tu as cette impression de perdre ton temps, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque finalement, tu gagnes, enfin, tu passes ton temps quand même à gagner ta vie, ce qui est déjà pas mal, déjà, c'est peut-être même le principal, mais j'avais quand même cette impression de ne pas être tout à fait en accord avec moi-même, de ne pas exploiter complètement mon potentiel, enfin, bref, de perdre mon temps. Et pourtant, je restais à mon poste, et il a fallu un an, même un an et demi, pour que je prenne la décision, voilà, de tout quitter. Bon, alors, certes, c'était pas une petite décision, quand même, c'était quand même, il y avait quand même un risque, même s'il n'était pas finalement très, très important, mais tout de même, c'est... Alors, quand je pense à ça, tu vois, c'est un peu... Forcément, je vois ça un peu comme du temps de perdu, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment du temps de perdu, est-ce que c'était pas une période nécessaire, tu vois, pour que cette envie arrive à maturation, pour... à maturité, plutôt, pour que cette envie, bah, se concrétise, et voilà, il faut parfois peut-être accepter qu'il faut un certain temps, c'est comme si tu étais dans un sas de décompression, tu vois, quand t'as un accident de plongée, et bah, il faut... t'es remonté trop vite, il faut passer du temps dans un... dans un... dans un sas de décompression, et bah, peut-être que, pour des grandes décisions, voilà, il faut un certain temps, et d'ailleurs, je connais... je sais pas si ça existe, hein, les cas... le cas de personnes qui prennent comme ça une décision, qui, comme le Titanic, et bah, vire complètement, vite fait, de bord, dans la seconde, qui prennent une décision importante, voilà, en quelques semaines, je sais pas si ça... franchement si ça existe, si ça existe, peut-être c'est un peu... ça serait peut-être même inquiétant pour la personne, peut-être même c'est un peu pathologique, parce que c'est... finalement c'est pas très humain, en fait. Et donc, tu vois, et bien, parfois lorsque la situation va mal, ou qu'elle nous convient pas, et bien on met tous du temps à changer, alors que parfois, bah, nous le voulons, et voilà, on attend parfois le déclic, et rien ne se passe, et le temps passe, par contre, et, bah voilà, parfois on continue à commettre les mêmes erreurs, à foncer comme le Titanic dans l'iceberg. Regarde le cas de ces personnes, ça c'est encore... c'est peut-être encore plus prégnant, tu vois, au niveau des relations humaines, au niveau des relations amoureuses, parce qu'il y a de l'affectif, tu vois, il y a de l'affectif, et ça nous renvoie aussi beaucoup à nos relations avec nos parents, quand on était enfant, donc il y a beaucoup d'affectif, et souvent les décisions sont plus difficiles à prendre dans ce domaine que dans le domaine professionnel. Et, je sais pas, si tu as passé 10 ans ou 20 ans avec une personne, et bien, tu peux pas, lorsque tu arrêtes, bon, déjà, tu peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça, te dire, tiens, j'ai envie d'arrêter, c'est mieux que j'arrête, non, j'arrête, vois chérie, il faut qu'on arrête. Ah non, ça, ça arrive jamais, quoi. Quasiment, enfin, je pense pas, encore une fois, sinon c'est pathologique. Voilà, souvent, tu mets du temps à arrêter une relation, parce que, voilà, il faut que ça mature dans ton... Il faut que la chose, ouais, devienne mature dans ton esprit, évolue, et parfois, ça met parfois quelques années. Et de la même façon, lorsque tu arrêtes une relation, et bien, tu vas pas du jour au lendemain être à nouveau disponible complètement dans ta tête pour entrer vraiment dans une autre relation, dans une relation saine et épanouissante. Non, parce que, ben, pendant toutes ces années, eh bien, tu es resté avec la même personne, et tu as eu des habitudes communes avec cette personne, ton identité, eh bien, elle s'est un peu construite aussi avec cette personne, et du coup, ben, c'est pas en deux mois que tu vas comme ça jeter tout ça, quoi. C'est normal. C'est normal, il faut du temps. Et de la même façon, tu as parfois des personnes, tu sais, t'en connais peut-être autour de toi, qui reproduisent, en fait, qui, à chaque fois, tombent sur les mêmes personnes, les mêmes relations toxiques, tu vois, qui, à chaque fois, se prennent un iceberg, en fait. À chaque fois, alors, elles essayent, sans doute, avec le temps, elles évitent, parfois, elles sont proches de ne pas se le prendre, en fait, mais à chaque fois, elles se le prennent, elles se le prennent, à chaque fois, elles tombent sur des histoires pourries qui leur font du mal, et à chaque fois, elles reproduisent le même schéma, elles se reprennent l'iceberg, jusqu'au jour, jusqu'au moment où elles évitent l'iceberg, elles arrivent à, cette fois-ci, à évoluer, à changer l'iceberg, à éviter l'iceberg, pardon. Ben, tu vois, c'est comme le Titanic, il leur a fallu du temps, là, beaucoup de temps, parfois, pour changer de direction, et pour, voilà, pour évoluer dans leur relation amoureuse. Un autre exemple, ça m'arrive, une fois, un lecteur m'a écrit aussi, parce qu'il voulait, il me demandait conseil, parce qu'il voulait aussi, développer un blog de voyage, et en vivre, etc., etc., ou même faire autre chose, devenir digital nomade, etc., mais surtout, quand t'es blogueur, tu deviens pas, voilà, c'est pas, il faut du temps, en fait, c'est pas comme ça, automatique, il te faut pas juste quelques mois, non, c'est du travail, c'est du temps, c'est du temps, et, et, ben, voilà, il faut le savoir, de la même façon, voilà, il faut le savoir, il faut du temps pour arriver, parfois, là où, là où tu veux. Mais là, tu vois, toutes ces, toutes ces choses dont on vient de parler, souvent, souvent, quelque part, on le sait, mais, souvent, on refuse de regarder la vérité en face. Tu vois, c'est un peu comme dans le film Titanic, je sais pas si tu te souviens aussi, mais tu vois, à un moment, l'orchestre, alors que le bateau commence à couler, qui continue à jouer comme, comme si de rien ne se passait. C'est un peu une scène surréaliste, et même avant, alors que le, que tout le monde a son gilet de sauvetage, que, que le capitaine a annoncé que l'iceberg avait, que, pardon, que le navire avait heurté un iceberg, tout le monde fait comme, finalement, c'était pas si grave que ça. Tout le monde est complètement déconnecté de la réalité, ou, voilà, ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Et ça, eh bien, c'est quelque chose de très humain. L'homme a un don fou, d'ailleurs, souvent, pour se chercher des prétextes, pour ne pas chercher des prétextes, ou à rechercher la faute chez l'autre, pour ne pas assumer ses choix, et passer pour une victime. Ouais, personne, en général, n'aime trop passer pour une victime. Alors, tu vas me dire, pourquoi on met autant de temps, pourquoi l'homme met autant de temps à changer, à changer de direction ? Eh bien, parce que l'homme, l'être humain, eh bien, c'est une somme, on a une somme d'habitudes, en fait, ce qui nous constitue, ce qui constitue en partie notre identité, ce sont des habitudes, et, eh bien, ces habitudes, justement, elles définissent souvent notre identité, tu vois, la façon dont tu te vois. Moi, par exemple, plus assez bêtement, je me rends compte que blogueur voyage, ben, depuis quelques années, ça fait partie de mon identité, tu vois, échanger complètement, eh bien, ça serait un peu difficile, ouais, d'enlever, de jeter cette identité, cette image, c'est aussi une activité, enfin, c'est un gros truc quand même, tu vois, ça fait vraiment partie de mon identité depuis quelques années, et si je voulais, ou si je devais échanger complètement, eh bien, ça serait difficile, puisque ça serait, ça serait changer une partie de mon identité, de mon moi, depuis quelques années, et, voilà, c'est pour ça que, c'est toujours difficile d'opérer, un changement, un changement de direction, on peut pas changer, comme ça, en peu de temps, et c'est pour ça que, on hésite toujours à changer de direction, justement, parce qu'une fois que tu as changé, de direction, tu vois, tu sais, la suivante, que ça va prendre du temps, tu vois, que c'est du temps, de l'effort, de l'énergie, et c'est pour ça qu'on hésite souvent, à changer de direction, parce qu'on sait combien, comment c'est difficile, et pourtant, et pourtant, est-ce que, dans la vie, ce n'est pas une bonne chose d'avoir, comme ça, de naviguer sur une mer, avec des icebergs, comme ça, ça t'oblige, à faire des détours, à changer de direction, et finalement, est-ce que, c'est pas, est-ce que ce n'est pas, même une bonne chose, il y a deux ans, là, j'ai fait une traversée, transante, une traversée de l'Atlantique, pardon, sur un paquebot de croisière, alors, je ne le faisais pas vraiment pour ça, parce que c'est assez ennuyant, tu vois, c'est un peu, la croisière s'amuse, mais je le faisais parce que, dans le cadre d'une organisation, qui s'appelle Nomad Cruise, et en fait, il y avait une centaine de digital nomades, et avec des workshops, des ateliers, voilà, donc, plein d'échanges avec des gens, plein de gens passionnants, etc., donc, j'étais venu pour ça, et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, les dix jours de la traversée de l'Atlantique, c'était un peu ennuyant, franchement, il n'y avait aucune tempête, c'était le calme, la mer plate, voilà, le navire tracé tout droit, enfin, bon, moi, je serais le commandant du navire, bon, moi, c'est tranquille, mais, voilà, il y a de quoi dormir, il y a de quoi t'ennuyer, en tout cas, la vie, c'est juste un paquebot comme ça, qui traverse une mer plate, c'est pas très, voilà, c'est quand même, c'est pas très excitant, il faut bien le dire, il faut bien le dire, en tout cas, en tout cas, pour revenir au Titanic, j'ai utilisé cette métaphore, le film, c'est vrai, j'ai déjà vu plusieurs fois, et à un moment, je me rappelle, je m'étais passionné pour l'histoire du Titanic, parce que, parce que ça illustre bien, aussi, cette histoire, cette tragédie, ça illustre bien que, souvent, les tragédies, c'est une accumulation, d'erreurs, de mauvaises attitudes, tu vois, c'est comme une chaîne, c'est une accumulation, il n'y a jamais, en fait, vraiment une cause unique, rarement, du moins, à une tragédie, c'est un peu comme les catastrophes aériennes, la plupart des catastrophes aériennes, c'est un enchaînement de mauvaises décisions, un peu de pas de chance, mais surtout un enchaînement de mauvaises décisions humaines, qui aboutissent à la catastrophe, alors parfois, c'est une panne d'un truc mécanique et tout, mais c'est assez rare, et encore même là, c'est avant une chaîne, c'est le mécanicien, tu vois, le staff, qui n'a pas pris soin de, qui a fait une mauvaise réparation, ou la formation de la compagnie aérienne qui est mauvaise, tu vois, l'entretien, le maintien, tout ce qui est logistique, l'entretien de l'avion, qui est mauvais, tu vois, c'est toujours quasiment un enchaînement de circonstances, comme le Titanic, voilà, c'était un enchaînement, un enchaînement terrible, qui a abouti, qui a abouti à cette catastrophe, et d'ailleurs, il y a une scène dont je me rappelle encore une fois, dans le Titanic, tu sais, c'est la dernière scène où il y a Rose qui est, tout le monde est à la flotte, le navire vient de couler, et Rose est sur une espèce de porte flottante, un bout de bois, quoi qu'il flotte, et tu vois, elle se réveille, et il y a Jacques, qui est encore dans la flotte, et qui lui dit au revoir, et qui se laisse couler, et ben, tu vois, c'est bizarre, je me suis toujours demandé, mince, mais pourquoi le gars, il a galéré pendant des heures, à la sauver, à se sauver, et là, alors que, dans quelques minutes, tu vas voir les sauveteurs qui vont arriver, ils se laissent couler, alors que, purée, mais il y avait la place, quoi, sur le, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a de la place sur ce truc en bois, là, il y avait de la place pour deux, quoi, franchement, elle aurait pu se pousser, la Rose, il y avait vraiment de la place, pour sauver son Jacques, mais non, le gars, il se laisse couler, quoi, incroyable, ça, il se laisse couler, enfin, bon, après, James Cameron devait, devait forcément, ajouter un truc, voilà, un point final tragique, à l'histoire, à cette histoire d'amour, ça aurait été un peu trop Hollywood, et un peu trop facile, voilà, il fallait qu'il y en ait un, des deux qui meurent, bon, mais, mais voilà, je me suis toujours un peu posé, un peu posé cette question, bon, ben, je crois que j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de cette question, de ce thème, dont je voulais parler aujourd'hui, qui s'écarte un peu, un peu du voyage, mais pas tant que ça, que ça soit pour partir autour du monde, pour un grand projet, ou dans une relation amoureuse, enfin, bref, pour n'importe quelle grande décision dans ta vie, et ben, voilà, souvent, on se comporte un peu comme ce Titanic, face à l'iceberg, avec ce temps, ce temps, ce temps de latence, pour changer, et prendre une décision. Voilà, ben, merci d'avoir écouté, cet épisode, vendredi, on se retrouve pour une interview, cette fois-ci, je serai, je serai dans une ville, dans une ville d'Europe, normalement, pour un nouveau IVCAS, pour une nouvelle interview, et pour info, il te reste, il reste là, disons, deux jours, pour mon offre de lancement, sur mon programme 40 jours, pour économiser, pour voyager plus, je te mets le lien dans la description, si tu es sur iTunes, merci de laisser un avis, c'est important, et je t'en remercie, et puis, et puis, on se retrouve, à bientôt, pour un nouvel épisode, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,